Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les régulateurs PID. Si vous n'avez pas vu la première, vous devriez aller la regarder. Elle permet de comprendre les bases du contrôle. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à rester à une distance précise d'un objet grâce au capteur de distance et à un régulateur proportionnel comme nous avons fait dans la vidéo précédente. Puis, nous verrons comment améliorer ce correcteur pour le transformer en correcteur proportionnel dérivé. Pour ce faire, nous utiliserons la base motrice avancée dont les instructions de montage sont disponibles dans le logiciel Spike. Mais vous pourrez recréer ce correcteur avec n'importe quel robot que vous utilisez Spike Prime ou Mindstorm Revit du moment que le capteur de distance est à l'avant du robot. Ok, donc nous voici sur le logiciel. Donc là, on va faire un programme pour demander au robot de rester à 10 cm d'un objet. Donc c'est parti, je crée un nouveau projet que je renomme contrôle distance. C'est parti, en bloc de mots. Donc je vais connecter mon robot Ok, donc mon robot est connecté. Et donc là, maintenant, on va venir définir les blocs déplacement du moteur. Donc, je vais prendre ce bloc. Et puis, on va vérifier que c'est bien mes gros moteurs, A et E. C'est bon. Donc, mes gros moteurs qui sont ici et ici et qui servent à faire tourner les roues. Donc c'est bon pour ça. On va venir définir notre variable commande à zéro. Donc on va créer la variable commande. On va venir la définir à zéro. Ensuite, on va créer la variable erreur qu'on va venir définir à zéro. Et enfin, on va créer la variable consigne qu'on va aussi venir définir à zéro. Donc là, on va venir définir ces trois variables à zéro, tout simplement, pour s'assurer qu'au début du programme, on les initialise à zéro, pour pas qu'il y ait de valeur résiduelle, en fait. Donc, juste après ça, on va venir attendre 0,1 seconde pour s'assurer que le programme ait le temps d'initialiser les variables. Ensuite, donc là, on est en train de faire un contrôleur proportionnel pour contrôler la distance du robot grâce au capteur de distance. Et donc, on va venir définir notre variable kp. Donc, kp, c'est notre coefficient du contrôleur proportionnel. Donc là, on va la mettre... kp, on va la mettre à 5 pour commencer. Après, on verra ce que ça donne après. Et enfin, on va venir définir la consigne. Donc là, on veut que le robot reste à 10 cm de l'objet. Donc, je vais mettre 10 ici. Je vais mettre un commentaire. Distance de l'objet. Donc voilà. Je peux mettre aussi en cm. Donc ensuite, on va venir créer notre boucle. Notre boucle qui serait plate indéfiniment. Là. Et dedans, on va venir calculer l'erreur. Hop. Erreur. On avait vu que l'erreur, c'était la consigne moins la position actuelle. Donc, je vais venir prendre mon bloc moins, mon bloc soustraction. Et je vais mettre la consigne moins, donc la distance. Et là, je vais venir dans les capteurs et je vais venir chercher donc la distance. je vais vérifier que ça soit bien le bon port. Ouais, c'est bon. Le bon port D, il est branché sur le capteur de distance. Et je vais mettre la distance en cm. Ensuite, je vais définir la commande. Donc la commande, c'est... En fait, c'est la valeur de vitesse qui va être donnée au moteur. Donc la commande, pour un contrôleur proportionnel, encore une fois, c'est kp fois l'erreur. Voilà. Ensuite, je vais dire au moteur d'aller tout droit. Donc, déplacement, commencer le déplacement tout droit. Et je vais définir la vitesse du déplacement. Donc, définir la vitesse. Et donc, je vais le mettre à la commande. OK ? Mais on va voir ce qui se passe maintenant. On va voir ce qui se passe. Parce que vous allez voir, en fait, mes moteurs sont mis d'une certaine façon que quand je demande au robot d'aller tout droit, en fait, il va en arrière. Donc, on va voir de suite ce que ça donne. Je vais lancer mon programme. Voilà. Et là, il va en arrière. Donc, tout simplement, on va multiplier par moins 1 cette commande pour qu'il puisse aller en avant. Voilà. Donc là, on va voir ce qui se passe. Je vais prendre mon objet pour regarder le comportement du robot. hop. Donc, je mets la plaque ici. Je lance le programme. Et là, hop. Il s'arrête bien à 10 cm. Si je bouge la plaque, il suit. Si j'avance, il suit. Donc, vous voyez, quand l'erreur entre la consigne et la position et la distance actuelle est petite, le robot va doucement. Voilà, comme ceci. par contre, si je mets une grande erreur, si la plaque est à beaucoup plus de 10 cm du robot, le robot va aller vite. Si je mets la plaque loin, le robot va plus vite. Je vais faire reculer. Voilà. Donc, voilà pour le contrôleur proportionnel. Donc, on va essayer de tracer un graphique qui nous montre tout ça. Je vais venir prendre mes blocs graphiques et je vais venir renseigner la consigne en bleu et je mettrai la distance en rouge. Voilà. La distance en centimètres en rouge et la consigne en bleu. Allez, je reprends ma plaque et je vais relancer le programme. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le graphique ? Donc, on voit sur le graphique que le robot, en rouge, c'est la distance et en bleu, c'est la consigne. Donc, moi, je demande au robot de se mettre à 10 cm de l'objet. Là, au début, le robot, il est à 29 cm donc, il va réduire sa distance. Là, il va aller trop vite. Donc, il va un petit peu dépasser la consigne. Il va se rendre compte qu'il allait trop loin et donc, il va revenir en arrière. Il va se stabiliser comme ça. Et donc, là, je bouge la plaque. Cette fois-ci, là, c'est moi qui bouge la plaque. Donc, je change la distance et le robot va venir corriger. Donc, voilà pour le contrôleur proportionnel. Donc, maintenant, on voit sur le graphique que si on utilise seulement un contrôleur proportionnel simple, en fait, le robot a tendance à dépasser la consigne. Donc, nous, on va voir comment corriger cet effet en améliorant dans le contrôleur et en fait, en ajoutant la composante dérivée dans le contrôleur. C'est-à-dire qu'on va faire un contrôleur proportionnel dérivé. Alors, on va regarder comment fonctionne un contrôleur proportionnel dérivé. Donc, là, on a le schéma du contrôleur proportionnel dérivé. Donc, comme avec le contrôleur proportionnel, on a une consigne et on a une position. On va donc calculer l'erreur qui est donc la consigne moins la position. Et cette fois, au lieu de passer seulement dans le correcteur proportionnel, il va aussi passer dans le correcteur dérivé. Donc, le correcteur professionnel, il multiplie l'erreur par un coefficient. Le correcteur dérivé, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va mesurer le taux de changement de l'erreur au cours du temps. Et ça, ça va nous permettre en fait de prédire un petit peu le futur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le robot se rapproche rapidement de la consigne, et bien en fait, le correcteur dérivé, il va faire ralentir le robot. Par contre, s'il se rapproche lentement de la consigne, le correcteur dérivé, il va faire accélérer le robot. Et puis après, ensuite, on fait la somme des deux. Donc, la somme de la composante professionnelle et de la dérivée, ça va nous donner la commande qu'on va envoyer au moteur. Et puis ensuite, le moteur va nous retourner sa position grâce au capteur et on recommence. Donc, on va aller programmer ça. Alors, comment est-ce qu'on met en place la composante dérivée ? Donc, déjà, il nous faut une variable pour le facteur multiplié acteur de la composante dérivée qui s'appelle KD. Donc, je vais venir mettre KD pour l'instant à 3. Je garde ma consigne à 10 cm. Et là, ce qui va changer maintenant, c'est dans la boucle. Donc, on va garder, bien sûr, notre erreur. Cette fois, on va ajouter une variable variation de l'erreur. Et on va venir calculer la variation de l'erreur au cours du temps. Juste ici. Donc, pour ce faire, on aura besoin de l'erreur actuelle qu'on calcule juste ici. Mais aussi de l'erreur d'avant, en fait. Donc, à chaque fois que le programme passe dans la boucle, il calcule une nouvelle erreur. Et donc, nous, on aura besoin de la boucle actuelle et de l'erreur de la boucle d'avant. Donc, on va venir créer une autre variable erreur précédente. Donc, ma variation de l'erreur, ça va être l'erreur actuelle moins l'erreur précédente. Donc, je vais venir mettre mon bloc moins. Et ensuite, je vais prendre l'erreur actuelle moins l'erreur précédente. Et l'erreur précédente, maintenant, il faut la définir. On va la définir juste après le calcul. On va dire que l'erreur précédente c'est égal à l'erreur. Comme ça, on stocke l'erreur de la boucle d'avant pour la boucle suivante. Et maintenant, on va venir un tout petit peu modifier notre commande. La commande, maintenant, c'est la partie proportionnelle plus la partie dérivée. Donc, on va changer la commande ici. Je vais mettre ça de côté. Je vais venir prendre mon opérateur addition. Donc, ça va être kp fois erreur plus kd fois la variation de l'erreur. Voilà. Donc, ici, on a notre composante proportionnelle et ici, notre composante dérivée qu'on additionne pour donner la commande. Et puis, tout le reste du programme, ça reste pareil. La vitesse, on la définit toujours à la commande. Et puis là, c'est juste pour nous tracer un graphique pour qu'on puisse regarder. Je vais prendre ma plaque et puis, on va lancer le programme et on va voir comment le robot réagit. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur notre graphique ? Donc, en fait, on voit que la courbe est un petit peu plus amortie que si on avait seulement le contrôleur proportionnel tout simple. En fait, quand le robot va voir qu'il s'approche rapidement de la consigne, il va commencer à ralentir avant d'atteindre la consigne. Donc, ça va permettre de faire un plus petit dépassement voire, dans certains cas, pas du tout de dépassement. Donc, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est qu'en fait, rajouter une composante dérivée à notre contrôleur, ça permet, en quelque sorte, de prédire un petit peu le futur et en fait, de voir le taux de rapprochement du robot de la consigne. C'est-à-dire que plus le robot se rapproche vite de la consigne, plus la composante dérivée va demander au robot de ralentir et au contraire, plus le robot met du temps à se rapprocher de la consigne, plus la composante dérivée va lui demander d'accélérer. Dans cette vidéo, nous avons vu comment demander au robot de rester à une certaine distance d'un objet. Vous avez mis en place un régulateur proportionnel pour faire ça. Vous avez amélioré la réponse du robot en mettant en place un régulateur proportionnel dérivé. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment contrôler l'angle du robot toujours en utilisant des régulateurs de la famille des PIT. Si vous avez des questions, des thèmes ou des commentaires que vous aimeriez qu'on aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à les écrire en commentaire juste en dessous. Je vous invite à aller voir la plateforme que nous avons mise en place sur laquelle vous retrouverez des formations en robotique et sur les programmes de Robotics First. Pour des ressources en robotique, vous pouvez aller voir mon site sur lequel vous retrouverez des cahiers et des activités pour travailler la robotique. Et enfin, pour en savoir plus sur les programmes de Robotics First, vous pouvez aller consulter le site de Robotics First Québec. Tous les liens sont dans la description. Et on se voit dans une prochaine vidéo.